Alors vous tenez juste comme ça, je n'ai pas besoin de toucher là, vous tenez juste comme ça. Et puis juste qu'on vous voit entièrement, c'est ça ? Non, juste ça. Attendez peut-être sans. Là c'est pas mal parce qu'on ne voit pas la moto et on ne voit pas votre sac. Merci beaucoup, merci. Excellences, mesdames et messieurs, je suis le professeur Lohanisien-Cincu, je suis professeur des universités, professeur des universités catholiques sous l'égide de Vatican, je suis aussi professeur des universités francophones et je suis aussi professeur des universités britanniques, sous l'égide de la Commonwealth. Je suis aussi professeur d'économie, comme vous pouvez le voir, je suis professeur d'économie, je suis professeur des énergies renouvelables, vous pouvez le voir, je suis professeur des ressources naturelles management, je suis professeur aussi des catastrophes naturelles, qui a réparé Fukushima, Tchernobyl et tout ça, donc je suis spécialiste en ça. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques et je suis aussi le secrétaire général des Nations Unies, élu. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est juillet 7, 2024, et nous sommes à Genève. Je ne vais pas être trop long, juste un petit message. D'abord, les réfugiés encore, entre Gaza et Israël. Il y a beaucoup de réfugiés, on m'a dit qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont en train de souffrir sous les tentes. Imaginez un petit peu, il fait chaud, il fait froid, et les gens sont sous les tentes, sans l'électricité, sans l'eau. Voyez-vous, ils n'attendent que des camions, des camions du ACR pour venir les ravitailler. Certains sont là-bas quatre ans, huit ans, quatre ans, huit ans, neuf ans, nous ne sommes pas liés. Nous ne sommes pas liés par les 9, par les 8, par les 4 organisations criminelles ou criminelles. Nous sommes liés par le Charter des Nations Unies qui nous donne le pouvoir, sous l'article 10, pour sauver les gens. Donc, si vous pouvez aller dans ces camps-là, vous pouvez assister les femmes, les enfants et tout ça. Aussi, il y a des camps au Soudan, c'est la même chose. Dans ces camps-là, il y a des gens qui souffrent. Les pleurs, parfois les tentes, il n'y a pas, il y a des serpents et tout ça. Donc, moi je veux vraiment que ces gens-là soient, que vous négociez avec le gouvernement, les gens-là soient évacués ou dans les bonnes conditions. Ces gens-là n'ont pas appelé la guerre. Non pas appelé la guerre. C'est des gens qui vont faire la guerre là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, encore, c'est que, the second thing is that, I saw in America, the judge Robert have to disappear. The judge Robert. That is the most important election you have in your life. Netanyahu told you, you will see between the darkness, satanist, and God, the light. So, the light, the light is Donald Trump. He was here, he said that satanists have to fail. But the dark is Joe Biden and Obama. So, if Kamala Harry take the power, you know, all women are under control. Okay. On contrôle les femmes. On ne peut pas contrôler les femmes. Les femmes doivent être libres. So, elle dit oui, c'est oui. Elle dit non, c'est non. Why to control women? Kamala Harry will be under control of pathetic deep state. It will be catastrophic. Trump will say no. Like me. Quand je dis non à la franc-maçonnerie, non. Au statut de gay, c'est non. Moi, j'aime les femmes. Donc, non, c'est non. Non, ça ne peut pas être oui. Donc, pour les femmes, c'est la plus importante élection de votre vie. Vous choisissez entre vous, vous nez pas la justice. Et lesquelles vous utilisent la justice, vous pourrez être la victime ou vous pourrez la justice. Donc, je vais travailler avec Trump, de New York, pour que nous puissons la vie des gens. Je dis ça parce que quand j'ai défendu la Russie, j'ai défendu aussi la Russie, la NATO invasion. OK. La NATO invasion. Je suis défendu pour défendre la Russie, la territoire. Et j'ai défendu aussi la Chine. On a tué les Chinois en RDC. On a reçu un reportage que j'ai défendu les Chinois en RDC, en leur compagnie. Ce n'est pas les RDC, ce n'est pas les Congolais qui les a défendu. OK. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les M23 et les Deep State. Ils ont défendu. Pourquoi aller tuer ? Les contrats signés par la Chine sont valables. Tant que la Chine, ce sont des contrats gagnants-gagnants. Win-win contract. Et pourquoi aller tuer à la Chine, pour qu'il y ait une guerre entre les DRC et les Chine. Je suis défendu. Si les Chine sont mauvais, je vais dire aux Chine, vous êtes mauvais. Pour l'instant, vous allez tuer à la Chine. Je n'ai pas d'accord avec vous. Tu as tuer à la Chine, les Congolais, et les gens qui veulent développer la DRC, les gens qui veulent aider l'Afrique. Congratulais mes félicitations encore à toutes les femmes qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. Merci. Continuez comme ça. On ne peut pas... Moi, je ne propose pas que les femmes soient contrôlées là. Moi, je propose... Je suis libérale. Les femmes doivent être libres. Libres de choisir. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Vous voyez les vidéos qui défilent. Voyez-vous, je suis pour les femmes. Mais je ne suis pas pour des problèmes avec les femmes. Parce que vous venez... Moi, je suis bien avec ma femme dans la maison. Vous venez créer des problèmes chez moi. Après, vous utilisez cette femme-là contre moi. Non. Moi, je suis pour le dialogue avec les femmes. Pour une cohabitation pacifique. Une cohabitation pacifique avec les femmes. L'entente avec les femmes. Dialogue. Ça, c'est ma vie. Vous voyez ma vidéo ? Toutes femmes que j'ai daté, elles étaient tellement heureux dans ma maison. Elles se sont misérables quand vous les débrouillez. Vous les débrouillez. Vous les débrouillez. Et elles ne passent en public TV. Public TV, vous savez, pour faire une opinion contrôlée de ce que vous faites. Donc, vous empêche les hommes et les femmes pour faire un dialogue pour que la vérité arrive. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le monde. C'était un petit message. Gardez courage. Ne recevez pas une délégation des Nations Unies dans votre pays. Don't receive any delegation of the United Nations. They occupy illégally. Voilà. Voilà ce que je suis. Je suis le secrétaire général des Nations Unies. Ça a été là. You see ? Elected Secretary General of the United Nations. I'm more qualified than Antonio Boutorez. C'est un professeur. I'm the first doctor of philosophy in international petroleum minerals and energy. Et puis, c'est validé. Il s'est validé. Vous voyez ? C'est l'ONU. C'est validé. Donc, ne recevez pas de délégation. C'est illégal. Et ceux qui font ça, parce qu'on leur donne de l'argent, ils vont payer. Parce qu'il y a des vies. L'argent que vous recevez, il y a des vies qu'on est en train d'enlever. Il y a des gens qui sont en train d'être tués. Il y a la presse. Les presses et les médias sont sous traitement. Quand la Constitution, votre Constitution garantit la liberté de la speech, la liberté de la presse, la liberté de la médias. Donc, la presse est menacée. C'est dangereux, là. Les journalistes se sont menacés. Moi, si je veux aller prendre un journal ici, Suisse, 20 minutes, c'est libre. C'est une presse libre. C'est ce que représente la grande démocratie. Mais si vous tuez les journalistes, si vous tuez la presse, vous vous réveillez ce matin, il n'y a pas de journaux. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Est-ce que ça, c'est la démocratie ? Merci beaucoup. Allez, que Dieu bénisse le monde. Voilà, message de paix à tout le monde. Je n'ai pas le temps d'aller à la presse des Nations. J'ai beaucoup de travail. Et puis, je prépare mon départ à Beijing. Beijing, je ne suis pas venu pour chercher un logement ici. Je suis venu pour travailler. Travailler comme secrétaire générale des Nations Unies. Donc, je dois commencer mes missions diplomatiques. Merci. Voilà. Merci beaucoup.